Président, on ne joue pas avec la précarité. Pas ici, pas chez nous en tout cas. Président, on ne joue pas avec les maires. Président, on ne joue pas avec les communes et encore moins les administrés. Louis Pozzodiborgo donne le ton. Les élus du conseil communautaire contestent la gestion de l'institution par son président, notamment en matière de ressources humaines. En cause, le recours important à des CDD, souligné chiffra l'appui par le maire de Bastia. Signé 19 contrats de moins d'une semaine. Plus de 100 contrats de moins de 15 jours. 212 contrats de moins de 3 mois. Pour un total astronomique de 220 CDD pour un besoin de 28 emplois temps plein. Le président de la CAB assume et invoque la réorganisation totale de la collectivité. On a un vivier, je dirais, de personnel qui est formé, qui est susceptible demain de répondre à l'appel de candidature pour une intégration dans la fonction publique. Et je considère que, en travaillant ainsi, en accord avec l'ensemble des membres qui travaillent et qui sont présents dans les instances, nous travaillons bien. Moi, je ne rougis pas de ce que nous avons fait. Autre point d'achoppement dans cette séance consacrée au vote du budget, le faible niveau des investissements. Quand on regarde le tableau d'investissement, c'est essentiellement sur les infrastructures sportives qui en ont énormément besoin. Et on est très content de pouvoir accompagner certains investissements. Mais, par exemple, dans le cadre de la politique de la ville, aujourd'hui, aucun frais d'études, aucun budget n'est prévu sur la cité Aurore, par exemple. Au terme de long et houleux débat, la majorité bassière s'est finalement abstenue. Le budget primitif adopté est en hausse de 5% comparé au précédent. Il prévoit 61,8 millions d'euros de dépenses. C'est le dernier d'une mandature jalonnée de tensions politiques.